Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'installation de mes machines. Le montage des machines s'est fait, l'installation électrique s'est fait. Chaque machine a sa prise dédiée, protégée dans le tableau avec le disjoncteur qui va bien. Et là je suis en train de m'attaquer à l'installation du système d'aspiration. J'ai mon aspirateur à copeaux qui est tout au fond. En gros il va y avoir un tube qui va allonger tout le mur avec des sorties pour chaque machine. Et là aujourd'hui on va s'occuper de fabriquer des guillotines qui vont permettre d'isoler chaque machine. Pour que le système d'aspiration soit concentré sur la machine que j'utilise. Donc il y a différents modèles qui existent. J'ai regardé un petit peu, ce que j'aurais voulu faire c'est la version avec la grosse boule imprimée en 3D. Ça ressemble à une vanne de plomberie et une grosse boule à l'intérieur avec une poignée sur le côté qui permet d'ouvrir fermé. Mais le problème c'est que ça prend 25-30 heures par système. Sachant que moi j'en ai besoin de 4, j'ai trouvé un plan B. Donc je suis parti sur une solution économique avec 2 morceaux de MDF. Donc un petit panneau en 10 mm et un petit panneau en 3 mm qui va permettre de faire le système de guillotine à l'intérieur. Je ne sais plus le coût mais je vous le mettrai là, ça ne représente pas grand chose. Je me suis fait un petit plan sur SketchUp et je me suis préparé une fiche de débit. Donc si ça vous intéresse dites le moi en commentaire et puis je vous mettrai à disposition les plans pour fabriquer la même chose. Allez on attaque la découpe des pièces pour fabriquer tout ça. Donc là j'ai temporairement branché l'aspirateur en direct uniquement sur la scie. Donc avec mon cuillot de PVC, ça n'a rien de collé etc. Mais bon, ça me permet d'éviter qu'il y ait de la poussière partout dans un premier temps. Donc je me suis arrêté 2 secondes pour modifier le guide parallèle. J'ai rajouté un trou en bas. Donc c'est les 2 petits inserts qui servent à maintenir l'extension du guide. Et je vous montre pourquoi. Donc moi je veux me servir de cette pièce là pour faire une butée, pour faire des coupes répétitives. En utilisant une pièce qui est bridée sur le chariot. Donc par exemple je veux faire des coupes répétitives sur ce morceau de bois. Je viens me caler contre le rail du chariot. Je viens ici. Je bride. Donc l'idée de ça c'est de faire la coupe. Une fois que la coupe est faite, je débride ma pièce. Je la remets contre etc. Et comme ça je fais une coupe répétitive. En faisant cette méthode là, ce qui devient dangereux c'est quand le guide parallèle garde la pièce pendant qu'on est en train de la couper en sandwich entre la lame et le guide parallèle. Là le risque c'est qu'elle se mette un peu de travers et qu'on la prenne dans la figure. Donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai repercé un trou derrière pour pouvoir reculer l'extension de mon guide parallèle. Et le fait de pouvoir la reculer, je travaillais en sécurité parce que quand j'ai fini ma coupe, le morceau de bois qui vient d'être coupé n'est pas pris en sandwich entre ça et la lame. Il est complètement dégagé. Donc après on peut l'écarter, il n'y a pas de risque. Allez on continue. Sous-titrage ST' 501 Bon maintenant que j'ai fini le débit, je vais faire le trou pour faire passer le tuyau de sang. Donc ce sera un tuyau pvc de sang classique de maison. Donc je vais en faire, je vais faire le premier comme il faut et ça me servira de gabarit après pour faire tous les autres. Donc il y a huit morceaux à faire ici plus la partie guillotine, il y aura un trou dans chaque. J'ai fait un petit montage à blanc pour tester, j'ai été un peu léger sur les dimensions. C'est à dire que là quand on met la partie guillotine centrale, ici il reste vraiment un tout petit bout, il reste un centimètre de chaque côté. Et j'aurais dû prévoir un peu plus, prévoir au moins deux centimètres parce que là il y a les petites cales qui vont venir sur les côtés. Donc que j'ai taillé un petit peu plus grande, je les ajusterai à la fin. Parce que si j'avais fait des morceaux d'un centimètre sur ça, ce serait passé dans la scie carrément. Donc je les ai prévus plus grands, je les ai montré plus grands et après je remettrai un coup de scie ou d'affleureuse pour la finition. Donc là on s'attaque à faire le trou. Je vous ai pas dit, j'ai aussi acheté une petite ponceuse à bande oscillante, ça va être parfait pour faire ça. Il y a un bordel dans cet atelier. C'est parti. En fait ce que j'ai préparé ça va pas tout à fait. Parce que là j'avais fait un trou en me disant je vais mettre la fraise de la défonceuse dedans et je vais faire le tour. Mais je pense que ça va faire beaucoup de matière à enlever donc je vais refaire comme j'ai fait pour le premier. Je vais refaire un trou à la perceuse et avec la scie sauteuse je vais enlever le plus gros de la matière. Comme ça il me restera un tout petit peu sur le bord. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite la fraise que j'ai, c'est une fraise avec un roulement qui permet d'utiliser le gabarit du dessus comme guide. Elle dépasse un tout petit peu quand je mets le roulement en haut. Donc il faut que je trouve un système pour l'élever un peu. Je ne peux pas le mettre là par exemple sinon ça va aller attaquer l'établi. Donc il faut que je trouve un système pour relever un peu tout ça avant de l'usiner. Donc là ensuite j'ai mis deux petites vis, c'est juste pour maintenir les éléments ensemble. Pour que quand je passe avec la défonceuse ils soient bien solidaires les uns des autres. Ensuite je les enlèverai et ça laissera les petits trous mais c'est pas grave puisque ce sera dans la partie fixe du côté. Donc ça ne me gênera pas. Et je ne les ai pas mis aux angles parce que ici je vais mettre après quand j'aurai fini mon système, il y aura je pense trois petites vis de chaque côté. Donc voilà, que je ne sois pas embêté avec ça. Voilà donc ça j'ai agrandi un petit peu à la scie sauteuse. Et ensuite donc pour trouver un support pour relever j'ai fait ça avec quelques chutes. Je viendrai mettre ça en dessous donc comme ça c'est décollé de mon établi. Je ne risque pas avec la fraise de la défonceuse d'aller trop bas. Et donc j'en ai fait deux. Il y en a un qui est fixé sur l'établi. Ensuite je viens mettre ça là-dessus, l'autre de l'autre côté, un serre-joint, enfin deux serre-joints. Donc comme ça, ça c'est bien maintenu à l'établi. Et ensuite je peux venir avec ma défonceuse faire mon usinage sans problème. Bon tous les petits usinages c'est bon, c'est fait. Ok, on va passer à la fixation des tubes PVC sur ces morceaux-là. Donc j'ai coupé des morceaux de 5 cm dans un tube PVC 100. Pour le fixer, j'ai pensé à différentes choses. Au début je pensais mettre une vis par l'intérieur. Sauf que d'une part là j'ai pris du MDF de 10 mm, donc il y a des chances que ça éclate. Et d'autre part je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui soit à l'intérieur et éviter que les copeaux s'agglutinent dessus. Donc je suis parti sur une solution au collage. J'aurais voulu faire ça à la colle époxy mais j'en ai plus. Donc j'ai pris ce que j'ai en stock. Donc là j'ai une cartouche, c'est du mastic d'étanchéité pour les toitures. Donc on va prendre ça, on va voir ce que ça donne. Ce qu'il faut c'est que ce soit étanche bien sûr mais aussi que ça maintienne bien la pièce quand je vais la monter et qu'il n'y ait pas de risque que ça se défasse. Donc on verra bien, je pense qu'il n'y aura pas de soucis mais bon on verra. Allez je colle tout ça. Sous-titrage ST' 501 Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ensuite il faudra faire l'assemblage de tous les morceaux ensemble et puis installer tout ça, voir si ça fonctionne bien. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui, je reprendrai ça demain ou plus tard. Mais bon pour vous c'est tout de suite. Bon ça a séché pendant deux jours. Donc là ça a l'air assez résistant, ça va le joint que j'ai fait ça devrait fonctionner. Donc là je vais faire une finition là-dessus pour éviter qu'une fois que les deux parties sont en contact, si jamais ma partie de tuyau PVC n'est pas tout à fait à fleur, évitez que ça vienne frotter contre la partie mobile et que ça bloque. Donc pour faire ça je vais utiliser la fleureuse, je vais faire un petit arrondi à l'intérieur en essayant de me rapprocher le plus du MDF et après éventuellement un petit coup de papier à poncer pour fignoler et ce sera bon pour passer à l'assemblage. Donc maintenant que mes cartons sont faits et qu'il n'y a plus de plastique qui dépasse sur la partie de MDF, on va passer à l'assemblage. Donc je vais juste coller les deux petites parties qui vont aller sur le côté, qui permettent de faire l'entretoise entre guillemets pour que la partie centrale puisse coulisser. Donc j'ai que 1 cm de chaque côté, j'aurais dû prévoir un peu plus, si jamais vous faites les mêmes prévoyés 2 cm ce sera plus simple. Je vais utiliser des petites pinces pour le maintenir en place le temps que ça sèche, pour que quand je viens de mettre la deuxième partie dessus, que je vais visser, ce soit maintenu comme il faut. J'ai fini le collage, il y a encore une partie qui sèche, maintenant on va assembler la partie supérieure là-dessus. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait une toute petite épaisseur supplémentaire ici, avant que je vienne mettre l'autre partie, pour que la partie centrale puisse coulisser correctement. Parce qu'une fois que ce sera serré, si ça, ça fait exactement la même épaisseur que ça, il y a des chances que ça ne glisse pas. Donc pour ça, je n'ai rien inventé, j'ai pris l'idée sur d'autres vidéos, je vais mettre un petit peu de scotch de masquage, un petit morceau, et ensuite on viendra par-dessus, ça fera le tout petit dixième de millimètre qui devrait suffire à ce que tout glisse correctement. Donc j'ai fait des tests et a priori ça se passe bien. Donc on va faire ça comme ça. Ensuite, j'aurai juste à mettre l'autre partie dessus, je vais la maintenir avec des petits serre-joints, et percer et visser en espérant que ça n'éclate pas, vu que je n'ai pas beaucoup d'épaisseur sur le bord. Bon, cette partie-là, c'est bon. C'est vissé, donc j'ai mis un petit coup de ponceuse pour que les bords soient propres. Si j'avais été moins con, si j'avais été mieux organisé, j'aurais fait les trous ici en même temps que j'ai préparé ces morceaux-là. Ça m'aurait permis de gagner du temps, j'aurais pris un comme gabarit et ça aurait été vite fait, mais bon, j'ai oublié, donc je fais ça maintenant et je reprends après. Bon, ça y est, j'ai fait mes trous sur les parties qui coulissent. Donc maintenant, il y a juste les petites poignées à mettre, donc les petites poignées de chaque côté qui vont bloquer la guillotine dans le reste. Bon, le médium, c'est vraiment pas très solide, surtout quand c'est fin. Donc ces petits bouts-là, je vais les refaire en peint ou avec des chutes que j'ai sous la main en bois massif, ce sera quand même plus solide. Bon, j'ai découpé des petits bouts de contreplaqué. On va voir si ça marche mieux. On va voir si ça marche mieux. Bon, ben voilà, ça fonctionne. C'est un peu léger de conception. Je pense qu'il faudra que je le manie avec précaution. Mais ça fonctionne. Voilà, bon, je finis les autres et puis après, j'installe ça. Voilà, donc je ne vous ai pas filmé le montage, il n'y a rien de très compliqué. Donc j'ai fait mon réseau d'aspiration, j'ai juste pas collé les tuyaux ensemble pour que l'étanchéité soit bonne. J'ai mis du scotch aluminium, donc sur tous mes raccords et après donc je vais lui mettre mon système de guillotine. Donc ça marche très très bien, honnêtement. J'avais pensé à la base de la conception éventuellement mettre un système d'aimant ou quelque chose pour que la guillotine tienne en place au cas où ce soit pas assez maintenu quand elle est tirée d'un côté ou de l'autre. Mais finalement, il n'y a pas besoin. Il y a la glisse juste comme il faut, donc ça coulisse bien et ça tient en place. Donc j'ai mis ça sur mes 4 machines, donc maintenant, dès que j'ai utilisé une machine, je ferme la guillotine de la machine que j'utilisais avant et puis j'ouvre celle de la machine que j'utilise. Et ça marche très très bien. Donc j'ai installé un système de démarrage à distance pour l'aspirateur à copeaux, donc avec des petites télécommandes. Si vous voulez jeter un oeil, j'ai fait une petite vidéo rapide, je vous mets le petit i là. Donc ça me permet au moins de ne pas avoir à aller allumer l'aspirateur à chaque fois que j'utilise une machine. Et là où c'est le plus pratique, c'est quand je suis sur la scie à format, puisqu'on démarre, on fait une coupe, on arrête, le temps de régler, mesurer, etc. Donc il y a souvent des démarrages et des arrêts de l'aspirateur à faire quand on travaille à la scie à format. Et là, le fait d'avoir une télécommande, c'est quand même super pratique. Après, l'idéal, si un jour j'ai le temps et je me penche dessus, ce serait de pouvoir m'autoriser ces guillotines là. Pour que quand on utilise une machine, ça fasse automatiquement le système. On verra si je me lance à l'aventure Arduino, microcontrôleur, etc. si un jour j'ai le temps. Mais en attendant, c'est super efficace et très pratique à utiliser au quotidien. Ah donc c'est tout pour cette vidéo là, c'était un petit projet rapide, mais pratique à utiliser. Je vous l'ai mis en début de vidéo, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros pour acheter les deux panneaux de MDF, sachant que j'en ai utilisé, les deux tiers des panneaux me restent encore. Donc si on fait vraiment le coût de réalisation de ce projet là, on va être aux alentours de 3 euros la guillotine. Sans compter la colle et les vis, mais c'est un projet qui ne coûte vraiment pas cher. Et si vous avez plus d'une machine reliée à votre aspirateur à copeaux, c'est quand même très pratique. Donc là, je suis en train de finaliser l'installation de la dernière machine qui est là. Regardez. Je ne vais pas tarder à faire mes réalisations avec ma nouvelle CNC. Il y a encore pas mal d'apprentissage sur la modélisation, l'utilisation des logiciels, etc. Mais je suis à fond dedans. Donc je pourrai bientôt vous partager des vidéos de projets réalisés avec cet engin là. Donc la vidéo s'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas. Si la vidéo ne vous a pas plu, vous n'appuyez pas sur le bouton abonné. Vous n'appuyez pas sur la petite cloche des notifications. Surtout pour ne pas savoir ce qui va arriver dans le futur. Si jamais vous voulez les plans pour réaliser ces guillotines là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ne les ai pas partagés parce que ce n'est pas très compliqué. Mais si ça peut vous servir, j'ai réactualisé les plans en augmentant un petit peu la largeur des deux morceaux du côté. Donc au lieu d'avoir un centimètre, ça fait deux centimètres. Si vous voulez les plans, vous me le dites, je les partagerai sur ma page du type. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501